Et si, pour la première fois en Europe, un fleuve avait la possibilité de s'exprimer et de défendre ses intérêts à travers un système de représentation inter-espèces ? Le projet de fiction du Parlement de Loire, porté par le Polo, a vocation à envisager la reconnaissance de la Loire comme sujet de droit, et a imaginé une nouvelle institution pour une entité non humaine, un Parlement inter-espèces étendu à l'ensemble des composantes de la Loire. Depuis octobre 2019, une commission mène un travail d'enquête structuré par une série d'auditions publiques qui mettent en dialogue des penseurs et des usagers de la Loire. Cette commission rassemble paysagistes, acteurs culturels, archéologues, philosophes, prospectivistes. Elle est pilotée par l'écrivain et juriste Camille de Toledo. Dans la perspective de prolonger la réflexion sur cette institution potentielle, au-delà du temps des auditions, la commission propose un espace de discussion sous la forme intimiste de conversations téléphoniques. Dans un format très libre, des chercheurs, des étudiants, des programmateurs culturels, des militants écologistes échangent avec la commission pour discuter du processus des auditions du Parlement de Loire. Faut-il aller vers des institutions inter-espèces pour que les éléments de la nature soient entendus ? Comment configurer ces institutions nouvelles pour arrêter les destructions de nos écosystèmes ? Comment envisager un tournant institutionnel pour réinscrire nos vies humaines dans leur attachement au milieu, et notamment ici, à l'ensemble Loire ? Voilà quelques-unes des interrogations que nous aimerions poursuivre avec toutes celles et ceux qui le désirent, pour faire de ce temps de suspension un temps de transformation. Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment d'être là. Je vous parle depuis Berlin, le confinement s'est un peu relâché. Je vais commencer par faire des présentations les uns les autres. Donc, merci Antoine, Antoine Congard, qui dirige la scène L'Hexagone à Grenoble. Je vous dis un petit peu qu'est-ce qui nous a amené à en parler. D'abord, j'ai été reçu par Antoine pour parler de l'histoire du Parlement de Loire dans le cadre d'une biennale qu'il organise, notamment à partir de L'Hexagone, et qui rayonne sur toute la région de Grenoble, qui s'appelle Experimenta, qui est à la jonction art et science. Avec Antoine, on s'est posé cette question parce qu'il a lui-même accueilli en résidence Rocio Berenguer, qui a travaillé sur les questions des négociations inter-spécifiques, inter-espèces, notamment sous une forme de performance, d'écriture scénique, d'écriture de scène, de théâtre. Et on a évoqué la possibilité, comme ça a été d'ailleurs le cas avec ce qui a voulu se créer sous le nom de Parlement de Seine, la possibilité de travailler, de déplacer ce processus instituant pour le réadapter dans un autre format, dans une autre forme, dans la région de Grenoble, autour de l'Isère. On avait évoqué aussi la question des abeilles. Et donc, il y a sans doute cette perspective-là dans notre conversation. Comment déplacer, comment transformer, comment reprendre, comment répliquer le processus instituant du Parlement de Loire dans d'autres territoires, avec d'autres actes, d'autres perspectives. Sachant que peut-être que ça pourrait faire justement dissémination, ça pourrait y avoir un ensemencement. Rêvons un peu, ou en tout cas racontons cette histoire progressivement, de nous transformer tous en constituants pour envisager un changement institutionnel qui donnerait plus de place au milieu, aux écosystèmes, aux éléments de la nature. Ça, c'est la première axe avec Antoine. Et je continue mon petit tour de table. Celles et ceux qui sont là avec nous de notre affaire à tous, merci infiniment. Je reprends, alors peut-être que je suis un peu écorché, mais je ne crois pas parce qu'on s'est déjà parlé et je me suis juste appuyé sur aussi les e-mails. On ne s'est jamais tous et toutes rencontrés. On s'est rencontrés, quelques-uns sont venus assister aux premières auditions du Parlement de Loire. Mais parmi nous, Caroline Correa, Marine Izquierdo, Marine on s'est rencontrés, Sylvia en réel, je veux dire, Sylvia Lasfarjas, Samia Amel et Nina Salon-El-Gouache. Voilà. Alors, notre affaire à tous. On s'est rencontrés à travers notamment Valérie Cabanez, qui travaille encore une fois notamment sur la notion d'écocide. Là, on est dans une perspective du droit, du droit de l'environnement, donc avec une dimension d'activisme, de militantisme pour faire avancer ce droit de l'environnement, pour le rendre de plus en plus opposable, avec différentes initiatives. Et ce qui nous réunit, c'est que je leur ai demandé collectivement de nous aider au livre, de nous aider à l'appareil critique du livre. Donc l'appareil critique, vous savez, c'est tous ces systèmes de notes, de ressources qui sont dans les livres de sciences humaines. Et cet appareil critique, on aimerait qu'il soit musclé, nourri de toutes les jurisprudences les plus à jour en matière de droit de l'environnement, de personnalité juridique, de la nature, etc. Il y a un petit embranchement sur ce travail sur l'appareil critique et sur l'annotation des grands cas de la justice environnementale contemporaine. C'est que je présente maintenant Jérémy Cheval. J'espère qu'il est également là. Jérémy Cheval travaille à l'école urbaine de Lyon avec Michel Lusso. Michel Lusso qui est donc géographe, qui a initié ce qu'il appelle l'école de l'anthropocène, qui est aussi un moment annuel en janvier tous les ans. Et Jérémy Cheval travaille donc avec Michel Lusso à la programmation de ce moment de l'école anthropocène. Il a vécu en Chine pendant des années. Il a fait une thèse Chine-France, notamment autour de ses questions architecture, urbanisme, anthropocène. Et là, il a démarré un cycle de dessins, de cartographie des grands procès du droit de l'environnement. Donc, je trouvais que la jonction était là aussi intéressante. Avant d'en finir, c'est simplement vous dire là où on en est. Il y a vraiment deux axes qui se dessinent dans nos auditions. Il y a un axe qui relève du droit public ou du droit constitutionnel, et il y en a un autre qui relèverait presque du droit privé. L'axe droit constitutionnel, c'est ce que j'ai un peu évoqué avec les uns et les autres. C'est l'idée d'un parlementarisme interspécifique. Donc, l'ensemble des assemblées qui feraient de la place à des représentants des écosystèmes, des milieux qui, sur chaque question, chaque loi en discussion, permettraient d'entendre, la voie des écosystèmes. Donc, une réforme institutionnelle, là, qui passerait vraiment par des assemblées, un bicamérisme inter-espèce, comme j'ai pu le dire. Voilà. Et donc, on a déjà plusieurs dessins en tête. C'est cet axe-là. Le deuxième axe, c'est celui du, ce que j'appelle de droit privé, mais peut-être que c'est impropre. Vous me corrigerez si ce n'est pas ce terme-là qu'il faut, mais c'est simplement ce qui ressort des différentes transformations dans le sillon de la loi néo-zélandaise et qui peut faire maintenant d'éléments de la nature des personnes juridiques, des sujets de droit. Et donc, ils font rentrer, en quelque sorte, ces sujets de droit dans le champ du conflit, ce qui permet à des sujets de droit d'aller en justice, des sujets de la nature, d'aller en justice. Voilà. Et donc, là, c'était tous les exemples que donnaient Leroy et Marguénaud, les deux juristes, dans notre deuxième journée d'audition publique. Ces deux axes-là, en fait, pour moi, sont complémentaires et je serais peut-être appelé à vous dire comment, dans mon esprit, ils dialoguent, ils se complètent. Mais maintenant, je passe la parole, peut-être, donc, pour commencer à Antoine qui nous donnera cette perspective concrète depuis le théâtre, depuis la scène et depuis la jonction scène et territoire. Et puis ensuite, on fera donc notre affaire à tous et merci de votre écoute. OK. Merci, Camille, pour cette introduction. Je vais essayer d'être synthétique, mais c'est compliqué parce que... Alors, moi, peut-être pour préciser d'où je parle, donc, je suis directeur d'une scène nationale qui est, entre guillemets, la deuxième scène nationale du territoire, la grosse maison étant la maison de la culture de Grenoble, MC2, qui a vraiment les missions de la scène nationale entre guillemets traditionnelle, c'est-à-dire création et diffusion. Et puis moi, depuis que je suis arrivé, j'ai... j'ai donc associé à ces missions de création et de diffusion, une mission recherche. Recherche à la fois sur l'action culturelle elle-même, mais aussi sur comment on fait le lien entre des artistes et l'écosystème scientifique du territoire grenoblois. j'ai rapidement... Tu m'arrêteras, Camille, parce que j'ai peur d'être long, donc il faut vraiment vous le dire. Je t'arrêterai. j'ai travaillé dès le début sur la notion de l'imaginaire, c'est-à-dire que quand en 2001 j'ai commencé à évoquer ces questions de la nécessité de travailler l'imaginaire des uns et des autres et que l'imaginaire était le début de la réalité et surtout l'idée d'aller au contact du monde scientifique. En tout cas, on a développé cette activité qui fait qu'on est aujourd'hui l'activité de diffusion sur le plateau de l'Hexagone. Ça ne représente qu'en gros qu'un tiers de notre activité. Les deux autres tiers, c'est cette activité de recherche, de mise en relation des artistes avec des scientifiques, qu'ils soient du monde de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, du monde de l'entreprise. Ça nous met en connexion avec des réseaux très différents des réseaux habituels du spectacle vivant. Et puis, j'ai aussi essayé de partager cette expérience avec d'autres collègues sur le territoire. On est en train de développer ça à l'échelle nationale et européenne. Et pour aller un peu plus droit au but, on est passé progressivement de l'idée d'éducation artistique. Ensuite, on a associé la notion d'éducation artistique et scientifique. Et puis, aujourd'hui, depuis deux ans, on a inscrit la troisième dimension qui est éducation artistique, scientifique et terrestre. Alors, aujourd'hui, oui. Oui. Je voulais savoir si tu pouvais aussi axer justement plus, parce qu'il y a eu ces initiatives notamment avec Rossio sur la question anthropocène. C'est anthropocène, territoire, le territoire grenoblois peut-être aussi nous éclairer sur ce qui concrètement est là, soit sous forme d'urgence, soit sous forme d'intérêt de ton côté d'appliquer ces jonctions art et science à des questions du territoire, comme il a été question pour nous de la loi. dans le territoire grenoblois aussi, si tu peux un peu nous éclairer sur ces dimensions. Il y a une chose qui est, comment dire, l'enjeu que je suis en train d'essayer de construire au bout du compte, c'est que je pense indispensable parce qu'on a développé ce qui s'appelle l'atelier art science qui est un lieu, peut-être le lieu le plus important dans ces recherches entre art et science en Europe et qui permet de faire un travail sur le long terme avec le CEA Grenoble, donc évidemment avec des chercheurs qui sont à la fois du côté… CEA, c'est le conseil d'énergie atomique. Oui, le commissariat d'énergie atomique et puis Sarkozy avait rajouté et aux énergies alternatives. Mais ce qui m'intéresse pour être plus rapide, c'est que tous ces chercheurs travaillent avec des imaginaires qui sont branchés sur l'imaginaire industriel, nucléaire des années 50. Il y en a un certain nombre qui sont en train de s'ouvrir et qui pensent, qui voient les choses différemment. Ce que je trouverais intéressant, c'est que ces chercheurs, on puisse travailler l'imaginaire de ces chercheurs pour les amener à penser un rapport au vivant qui soit différent. et qu'évidemment, j'ai là sous les yeux le bouquin de Gauthier Chapelle sur le vivant comme modèle et cette question du vivant va être l'axe de recherche qu'on va développer dans les deux années au moins, évidemment c'est infini, mais dans les deux années qui vont nous ramener vers la future biennale en février 2022 et en revanche, travailler avec les artistes du territoire, travailler avec des artistes sur le territoire et travailler avec des partenaires institutionnels sur le territoire que j'appelle pour l'instant, ce n'est pas encore formalisé, mais une alliance pour l'éducation artistique, scientifique et terrestre qui va nous poser la question du lien avec le politique, du lien avec les corps intermédiaires. évidemment, si on prête de nouveaux rapports au vivant, si on prête d'un parlement de l'ISER ou d'une autre entité naturelle, nécessairement, on va se retrouver en connexion avec des gens qui, d'une manière ou d'une autre, traitent déjà de cette question sans savoir finalement. Et c'est l'une des questions que j'ai parce que nous, ce qu'on fait, c'est éminemment politique, mais on n'est pas un parti politique. Donc, on est un organisme de la République et on est un service public de la culture, un service public des imaginaires et c'est dans ce sens-là que je pense mon action. Ok, merci. Merci Antoine. Je serais heureux de t'entendre, mais je vais faire circuler la parole, mais je serais heureux de t'entendre ensuite sur si on a encore un temps, on est parti pour une heure, une heure et quart, c'est assez court finalement, mais je pense qu'il faudra poursuivre par la suite. Je passe à notre affaire à tous. Je serais très, enfin, je crois que les membres de la commission aussi seraient heureux d'entendre, je crois que vous avez commencé un peu à lire, à prendre connaissance, bon, certains étaient là, à prendre connaissance de ces journées des auditions publiques, des propos des uns et des autres. Donc, il y a eu, je vais très vite de mémoire, mais c'est Bruno Latour et Frédéric Haït Toiti qui avaient ouvert le bal des journées, puis on avait entendu des membres de la commission, Virginie Sterna et Bruno Marmiroli, sur des aspects plus attachés au territoire, à la Loire, puis la deuxième journée, c'est ouvert par deux juristes, le roi Marguenot qui venait du droit animal, qui ont posé pas mal de jalons en termes de sujets de droit, de personnalité juridique de la nature, cette branche que j'ai appelée la branche du droit privé, ce serait de voir apparaître, de voir émerger en Europe des sujets de droit adossés à des écosystèmes ou à des espèces. Et puis, on avait ensuite entendu, mais ça, est-ce que vous avez peut-être, oui, vous l'avez, je crois, Catherine Boineau, l'audition est scriptée, elle est retravaillée, qui est là, spécialiste des poissons de Loire, donc là, on était aussi redescendus, c'était, je dis parfois que, enfin, Bruno Latour parle de réatterrir, je dis parfois, moi, de nous réattacher, je parle de réattachement, je pense qu'il y a ça, Catherine Boineau nous avait réattachés en quelque sorte à ce qui vit dans les eaux de Loire, pour nous décrire quelques vies, quelques destins d'espèces à mi-chemin du fleuve, de l'océan, cette circulation, voilà, comme ça, ces attachements-là, et puis, Catherine Larère, qui est cette spécialiste de l'éthique environnementale, qui avait émis quelques critiques à l'égard d'une approche qui serait, celle que j'ai pu qualifier parfois d'un pragmatisme juridique, et je vous la résume, ce que j'appelle le pragmatisme juridique, ce serait, nous avons des outils juridiques pour, mieux entendre les éléments de la nature pour leur faire plus de place, utilisons-les. Et l'éthique environnementale et la voix de Catherine Larère, en relisant son audition, en y prêtant une attention une fois de plus à postériori, j'y ai entendu la critique qui est, attention, avec vos mécaniques juridiques, à ne pas recouvrir de nouveau de vos technicités humaines, les éléments de la nature. Attention à ce que ces techniques juridiques ne prolongent pas en quelque sorte l'oubli où l'on tient les formes de vie. Je vous passe la parole sans dire qui ou quoi vous nous dites un peu peut-être là où vous en êtes aussi de ces lectures et de vos travaux aussi également parce que je pense que ça importe beaucoup de savoir les autres outils que vous observez, que vous développez pour ces objectifs qui sont ceux auxquels nous oblige l'anthropocène. Donc, j'ai notre affaire à tous. En effet, on travaille sur cet aspect droit de la nature. On a plusieurs projets dont les droits de la nature et à ce titre, on se charge notamment de recenser toutes les décisions de justice rendues à travers le monde dans les différents pays mais aussi les projets de loi ou d'adoption de loi qui ont été faits et donc à cet égard on voit que ça passe soit par la modification de la constitution soit par l'adoption de loi ou bien c'est le juge qui décide lui-même d'accorder la personnalité juridique à des éléments naturels et donc en effet on a du coup commencé à travailler sur les auditions, à les regarder et effectivement pour voir ce que ça donnerait de donner la personnalité juridique pour de créer un parlement inter-estresse et sur ça peut-être que je laisse Sylvia compléter notamment cette partie. Oui, bonjour Sylvia Laskarjas. Donc, moi je voulais dire d'abord que notre affaire à tous on est vraiment très heureux et très fiers de participer à Parlement de Loire et à essayer donc d'étayer votre appareil critique de la retranscription des éditions. Je crois que c'est que tu nous demandais si c'était intéressant et si ça nous nourrissait ce projet de Parlement de Loire. Oui, ô combien, oui, ô combien c'est important qu'on diffuse ces idées dans le monde juridique. On voit combien le monde juridique est encore réticent à cette notion de reconnaissance de droit à des entités naturelles et du coup c'est important qu'on réfléchisse en dehors pour que cette idée imprègne justement le monde juridique pour qu'on puisse faire naître au sein du droit positif cette reconnaissance et je crois que le Parlement de Loire a vraiment tout son rôle à jouer. Pour l'instant on n'a pas encore complètement fini de relire et de nourrir l'appareil critique mais je crois qu'il y a vraiment des idées qu'on peut asseoir et tu me disais d'essayer d'envisager un projet j'ai l'impression que c'est ça que veut faire le Parlement de Loire l'idée de réaliser quelque chose pour reconnaître une personnalité juridique à la Loire Bassan-Versan c'est une super idée est-ce que vous collectivement déjà aussi vous pourriez faire un rapide tour d'horizon de ce que vous avez recensé dans le monde dans ce travail de veille juridique sur ce qui a lieu ça nous porterait sans doute trop loin en termes de temps mais peut-être quelques jalons je me souviens de Leroy Marguenot qui parlait du chimpanzé Cécilia j'ai déjà parlé du fleuve en Nouvelle-Zélande et ça je crois que tout le monde l'a bien en tête mais il y avait eu ce combat du lac aérié avec Valérie Cabanez dans un échange on avait parlé de différents territoires également aux Etats-Unis qui vont vers ce genre de solution j'avais évoqué la Trato en Colombie en fait à travers ces différents exemples il y a une question de comment ça va avoir lieu ces reconnaissances parce que je pense qu'elles vont avoir lieu petit à petit et surtout à quelle échelle est-ce qu'on parle d'écosystème est-ce qu'on parle d'espèce est-ce qu'on parle d'individu animal ou d'individu végétal du type un arbre enfin ces différentes échelles du droit voilà si vous pouvez évoquer ce que vous recensez pour l'instant comme initiative je vais peut-être laisser la parole sur ces questions à Samy peut-être je vais commencer je laisserai la parole à Nina donc je me joins évidemment à ce que disait Sylvien merci Camille de cette invitation pour reprendre ce que tu disais en intro effectivement oui il y a un côté institutionnel constitution et droit public par l'institution d'un parlement et il y a du droit privé oui tout à fait avec la théorie de la personnalité juridique l'intérêt à agir les droits qui s'y raccordent pour répondre à ta question un rapide tour d'horizon des décisions et des actes qui reconnaissent le droit de la nature alors il y en a énormément on n'a pas tout fait mais on en a fait quand même une grande partie de ce qui s'y détache effectivement on a soit une vision qu'on pourrait qualifier presque de biocentrée c'est-à-dire que l'être humain fait partie d'un tout et on reconnaît ce tout et on lui accorde des droits soit vous avez une reconnaissance de pratiques ancestrales culture et communauté locale mais dans le lien qu'ils ont avec les terres soit vous avez directement la reconnaissance d'une entité naturelle délimitée à laquelle on accorde des droits soit vous avez effectivement soit une espèce dans leur ensemble c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis et soit vous avez directement un animal précis comme effectivement Catherine Larrière le citait mais vous avez d'autres exemples des ours qui étaient dans des parcs enfermés pour lesquels le juge s'est prononcé en faveur de conditions de semi-liberté dans un parc naturel on a des exemples on a pléthore de cas possibles je refais juste une incise vous évoquiez en fait des résistances dans le monde juridique on l'a un peu aperçu également en auditionnant Leroy et Marguenot est-ce que vous pouvez évoquer ça et vous dire à celles et ceux qui nous entendent hors commission et Polo que sans doute la point d'accroche du Parlement de Loire c'est travailler sur des imaginaires tu disais ça Antoine travailler sur des imaginaires c'est travailler sur des imaginaires pour mettre en mouvement de façon citoyenne en fait une connaissance du droit qui pour l'instant restait un petit peu comme ça enclavée dans des discussions de spécialistes et souvent avec des spécialistes qui étaient effectivement peu enclin à faire ce changement de paradigme et donc c'est vrai que le projet Parlement de Loire je crois en fait a pour l'instant un peu démontré cette capacité en s'appuyant sur les imaginaires et la fiction à faire en quelque sorte de tous citoyennes et citoyens un potentiel constituant en lui disant il faut réécrire les fictions juridiques à l'intérieur desquelles nous vivons de telle manière qu'on pourra rééquilibrer ou parfois je dis déséquilibrer autrement c'est-à-dire plus en faveur des éléments de la nature nos cadres fictionnels nos fictions juridiques à l'intérieur desquelles nous vivons est-ce que vous pouvez évoquer avec nous cette 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 attitude du monde juridique à l'égard de ces nouveaux outils peut-être en France peut-être en Europe si vous savez ces résistances auxquelles vous faites face je veux bien commencer à prendre la parole sur ça donc déjà en Europe dans les pays occidentaux on trouve une conception anthropocentrée par apposition à la conception biocentrée dont parlait Samy avant et bien souvent la reconnaissance de droit de la nature c'est aussi la reconnaissance d'un point de tuné de population de peuple qu'on transpose dans la jurisprudence donc en France c'est pas évident surtout dans un esprit de juriste où on a la summa diviso les personnes et les choses mais après comme le rappelle Marie-Angèle Hermitte avec les droits de la nature on change pas la structure des catégories mais simplement leur composition et c'est ça qu'il faut réussir à faire accepter parce que là on voit vraiment effectivement d'une révolution juridique et puis également on peut pas juste prendre la révolution juridique à part ça implique aussi de composantes éthiques philosophiques et culturelles alors que dans nos sociétés on oppose souvent la nature et la culture ensuite on a souvent on peut aussi entendre d'autres auteurs dire qu'il y a déjà le préjudice écologique et que ça suffit pour protéger la nature en réalité la reconnaissance du préjudice écologique c'est un préalable c'est une première étape pour reconnaître les droits de la nature est-ce que tu peux revenir pour celles et ceux qui ne sont pas juristes parmi nous sur cette histoire de la soma divisio et sur cette histoire de séparation entre les sujets et les choses les personnes et les choses mais en reposant cette bien clairement cette idée que si on reconnaît la personnalité juridique aux éléments de la nature en fait on ne va pas supprimer cette division on va simplement déplacer et bon je le dis pour c'est qu'il faut il faut bien comprendre que ce mouvement c'est un déplacement qu'on a connu c'est-à-dire que je le dis parfois mais Christopher Stone l'écrit également noir sur blanc c'est que les indiens d'Amérique les noirs américains étaient traités comme des choses ils étaient donc dans la colonne des choses ou des objets ils sont passés du côté des sujets au moment des différentes formes d'émancipation etc. de même que dans le droit des femmes donc on voit ce mouvement-là comme ça qui fait passer d'une colonne à l'autre est-ce que tu peux revenir sur ce point ? Oui effectivement on a une distinction entre objet de droit et sujet de droit donc les choses sont des objets et n'ont pas de droit alors qu'un sujet comme une personne se voit reconnaître des droits de la personnalité juridique et c'est pour ça qu'il y a cette division principale personne et chose et donc par une fiction juridique déjà notre droit reconnaît la personnalité juridique à des entreprises et donc c'est pour ça si on veut reconnaître des droits de la nature comme on l'a fait avec la reconnaissance de la personnalité juridique à des entreprises en fait on élargit les bénéficiaires des sujets de droit mais on ne change pas la structure personne et chose voilà et donc la clé je me permets de glisser dans la conversation et de compléter c'est que le scénario d'anticipation ou la narration de l'avenir à partir de ça c'est que si comme ça a été le cas pour les entreprises les éléments de la nature accèdent à la personnalité juridique ça veut dire qu'il faudra contractualiser de plus en plus avec les éléments de la nature c'est à dire que notre usage du monde j'ai dit parfois notre abusage du monde notre usage du monde en fait sera en quelque sorte monnayé d'une certaine façon donc ça donne un scénario d'anticipation assez vertigineux où des écosystèmes pourraient avoir non seulement le sujet de droit mais un patrimoine et un patrimoine ça veut dire potentiellement un compte ça veut dire qu'il y aura un transfert disons d'un monde où on kidnappe on capture de la plus-value en prélevant sur la nature en la transformant et en captant la plus-value pour nourrir des poignées d'actionnaires là on est dans une logique en fait contradictoire oppositionnelle où tout d'un coup on inverse les flux c'est à dire que c'est pour ça qu'elle est de droit privé vraiment c'est que tout d'un coup le flux va aller également du côté des personnalités juridiques de la nature donc il n'y aura pas ce rap si vous voulez par des logiques actionnariales mais plutôt un transfert de la valeur de la plus-value mais d'une fiction humaine c'est à dire l'argent d'une fiction humaine qui ira vers les sujets de droit est-ce que c'est un scénario qui va avec potentiellement ces personnalités juridiques c'est à dire que par exemple les dommages et intérêts payés aux éléments de la nature iront directement à la personne juridique naturelle la rivière le fleuve la forêt etc est-ce que c'est comme ça est-ce que c'est ce monde-là qui se dessine ou pas ce serait oui d'avoir la réparation de l'élément naturel on l'a vu notamment avec le fleuve d'Anganoï où le parlement le gouvernement avait alloué des dommages d'intérêts mais pour pouvoir réparer déposer le fleuve on l'a vu aussi avec l'Amazonie en Colombie avec l'arrêt de la Cour suprême qui a ordonné un plan de reforestation donc en faveur de la forêt c'est ta question Camille oui c'est ça mais ça veut dire que si on étend le principe on voit qu'il y a donc bien en fait des éléments de la nature qui ont en quelque sorte un patrimoine financier c'est-à-dire que progressivement il y a des masses d'argent il y a des flux d'argent qui au lieu d'être extraits par cette logique extractiviste pendant des siècles de la nature retourne en quelque sorte à la nature et on peut on peut émettre des grandes des fortes objections à cette à cette à cette monétisation j'allais dire des éléments de la nature en tout cas c'est vrai que ce seraient les questions qui vont être posées reconnaître la personnalité juridique à une entité naturelle est-ce que ce serait lui donner du coup un patrimoine et du coup qui serait en charge de ce patrimoine c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi beaucoup de dans le monde juridique de gens qui s'opposent en disant mais ça n'a pas de sens ça pose trop de questions qui serait en charge de ça qui pourrait enfin il y a tout à construire si c'est le juge qui pose à l'occasion d'un d'un litige une personnalité juridique c'est sûr qu'il ne va peut-être pas envisager toutes toutes les conséquences qui seront justement et qui sont à penser et à construire donc on ne peut pas forcément répondre mais en tous les cas c'est vrai que normalement et c'est ce que disait le professeur Marguenot une personnalité juridique normalement ça donnerait en effet un patrimoine et ça pose ça pose plein de questions et c'est une des raisons pour lesquelles les juristes disent oh là là ces questions-là méritent qu'on y réfléchisse mais il faut qu'on y aille petit à petit avec prudence mais c'est pour ça qu'il est très important qu'on en discute j'évoquais hier avec Jérémy ça va faire ma transition pour entendre Jérémy qui a entendu aussi ce scénario d'anticipation mais je vous partage ces arguments moi je suis très justement j'ai fait des études de droit donc je suis toujours à charge et à décharge je fais la critique et puis le pour le contre et voilà mais du côté du pour pour ce scénario d'anticipation je dis souvent trois choses je dis il y a d'abord l'idée que lorsque l'intérêt général bien compris est bien respecté par l'État ou les différentes collectivités territoriales c'est-à-dire lorsque les biens communs ou les biens de la nature ou la nature elle-même en fait est bien en quelque sorte traité bien préservé il n'y a pas la nécessité d'avoir recours à ces mécanismes-là ça n'est que parce qu'il y a une défaillance des États et de la notion d'intérêt général qui ne prend pas assez en compte les intérêts du vivant et des non-vivants des écosystèmes qu'on en vient à chercher des mécanismes juridiques donc ça c'est le premier élément c'est lorsqu'il y a défaillance de l'intérêt général alors on peut avoir recours à ce genre d'outils la deuxième chose c'est qu'il est assez stimulant pour l'esprit d'imaginer que ce rapte de sapiens sur le vivant par ces mécanismes d'actionnariat et de capitalisme actionnarial avec des entreprises qui sont devenues des méta-sujets de droit des sujets de droit hyper puissants que cette logique de rapte de captation et d'extraction soit inversée et j'en viens au troisième point qui est effectivement le point le plus complexe mais auquel Marguenot et le Roi aussi je trouve répondent bien dans l'audition c'est que une fois que le sujet de droit de la nature obtient ses dommages et intérêts ou aura des loyers versés au nom des usages que l'on a par exemple si on a un usage de loi et bien il y a un loyer qui est versé et qui irait potentiellement à la personnalité juridique loire et donc nourrissant le compte en banque du fleuve ce qui semble vertigineux mais si je fais les arguments du pour je dis qu'il n'y a pas forcément d'inquiétude a priori à avoir il y a des inquiétudes a posteriori comme on a toujours sur la façon qu'on a par exemple dans une association de se dire mais qui gérera l'argent et au nom de quel principe et c'est dans la définition des mandats des représentants de l'entité naturelle il faudra alors mettre tout son souci et toute son inquiétude c'est-à-dire verrouiller c'est-à-dire par exemple s'assurer que c'est pour la préservation la conservation ou ça pourrait même être pour l'extension la reforestation ou pour le rachat de terre en fait l'outil juridique permettra de définir les conditions dans lesquelles ces flux financiers inversés qui iront vers les éléments de la nature seront utilisés voilà mais j'entends évidemment à chaque fois de grands grands arguments qui s'y opposent et il ne s'agit pas mais je vous fais part de là Jérémy peut-être tu as hier on a fait cette expérience j'espère que tu es avec nous de dessiner ces scénarios du futur ces scénarios institutionnels ces scénarios institutionnels est-ce que tu et puis avec ton regard depuis l'école de l'anthropocène les réflexions avec Michel Lusso de l'école urbaine voilà la question de l'urbanité là-dedans est-ce que tu peux nous nous dire comment tu vois tout ça bonjour à tous et merci je ne sais pas si c'est bon vous m'entendez bien c'est bon moi je t'entends super donc en fait je travaille à l'école urbaine de Lyon sur les enjeux des mondes urbains anthropocènes et particulièrement qu'est-ce qui fait que je participe à cette conversation c'est un regard et un questionnement qu'on a enfin que je porte aujourd'hui avec différents juristes et chercheurs en droit sur la question de la représentation de quelques-uns des grands arrêts de justice en quoi finalement la représentation qui va être graphique ou par le dessin questionne en quelque sorte les recherches interdisciplinaires parce que ce qui est important pour nous et ce qu'on s'est rendu compte enfin ce dont on se rend compte ce dont on travaille c'est vraiment surtout le rapport transdisciplinaire qui est très fort et on se rend compte que pour moi à mon échelle tout ce qui appartient au droit et au juridique et en langage très très précis qui a besoin d'une très grande précision et qui malgré tout aborde le sujet du sensible et le dessin le diagramme est un élément qui permet de faire émerger d'autres discours d'autres mots d'autres échanges si bien que par exemple quand on fait un dessin et qu'on le sur un grand arrêt ou sur une prospective juridique qu'on va envoyer un juriste par la suite le juriste lui est capable de reprendre un dessin ou va intervenir sur le dessin ce qui est assez rare de se retrouver dans des relations interdisciplinaires où quelqu'un dans son domaine dans son niveau de spécificité notamment par exemple là ça serait faire un dessin et bien qu'un juriste se sent capable de prendre un dessin de le reprendre de la noter de le modifier de le changer pour le préciser donc ça veut dire qu'il y a un langage qui s'établit entre nous qui est assez intéressant et ça je pense qu'il faut le le multiplier comme sujet d'enquête et au-delà de ça par rapport à la prospective de ce projet là c'est que pour l'instant on travaillait sur des arrêtés qui sont déjà terminés comme notamment les grands arrêts que vous connaissez certainement qui est la chasse à la baleine dans l'Antarctique ou on va dire l'arrêt de la fonderie de trail qui sont des grands arrêts environnementaux qui ont joué un rôle fondamental c'est qu'on se rend compte que bien sûr on travaille à différentes échelles que toujours les éléments de la nature font partie dans tous les cas de tous ces grands procès c'est-à-dire qu'ils sont toujours présents il y a toujours forcément soit une rivière il va y avoir une montagne il va y avoir la mer l'océan et plusieurs disciplines plusieurs corps de métier on va travailler sur quelque chose qui est vraiment proche des enjeux complexes de l'anthropocène c'est-à-dire que tout fait partie des systèmes complexes tout est enchevêtré tout est entrelacé et dès qu'on va se retrouver dans un système qui va traiter un arrêt juridique on va se rendre compte de cette complexité-là J'aimerais bien que tu prolonges sur ce souci de rendre sensible ces cartographies du complexe de l'entrelacé ces dessins sont destinés à qui, à quoi est-ce que c'est un travail préalable est-ce qu'à un moment donné dans l'école de l'anthropocène ils seront montrés est-ce que c'est potentiellement ces dessins qui sont publiquement montrés alors que des juristes sont invités en salle pour justement les commenter et pour rendre vivants ces cas de justice qui sont à chaque fois d'ailleurs c'est ce que j'ai toujours aimé dans les études de droit des récits des histoires des formes assez épiques de récits quel usage de ces dessins et comment est-ce qu'avec l'école urbaine avec Michel vous vous posez cette question du sensible du rapport au public de comment les aider comment aider comment accélérer ce changement de paradigme alors là je t'avouerai que tu me prends vraiment au tout début du projet donc ça fait ça fait très peu ça va faire 3-4 mois qu'on travaille dessus de manière assez concrète avec une équipe mais pour l'instant on n'a pas encore une très très grande ambition la seule chose pour laquelle on est sûr c'est que oui c'est un objet d'échange en tout cas qu'on veut amener comme un outil de questionnement à différents publics c'est-à-dire autant sur le plan juridique que sur tous les publics c'est-à-dire tous les gens qui participent à l'école de l'anthropocène c'est-à-dire c'est une école pour tous et on va pouvoir avoir autant des chercheurs que des enfants que des personnes qui sont dans différents niveaux et il est vrai que le dessin est un outil en tout cas de questionnement est un outil de questionnement à tout âge et toute discipline confondue donc ça on veut continuer à questionner avec cet outil-là parce que je pense que le dessin et le sensible en tout cas a une vraie force pour échanger et aussi pour être force de proposition malgré tout c'est-à-dire qu'on va pouvoir pour l'instant s'enfermer un processus clair parce que déjà avec des juristes on l'envoie avec toute une équipe de recherche des dessins et des images pour les faire réagir et à chaque fois ils nous disent mais qu'est-ce que vous attendez exactement de nous comme réaction je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui on ne peut pas prédire quel type de réaction on attend on attend juste de la réaction et cette première réaction là les processus qui vont s'engranger vont définir au fur et à mesure une espèce de grille de lecture à différentes échelles parce que ce qui pour moi commence à présortir comme un élément fort c'est que chaque cas bien qu'il soit local ou national ou international va à chaque fois avoir une vision à plusieurs échelles qui est très intéressante et qu'on va pouvoir toujours ressortir sur des systèmes complexes est-ce que je sais que nombreux sont là du Polo de la commission Stéphane peut-être Pascal Virginie Bruno Annabelle vous avez à ce stade envie d'entrer dans la conversation bonjour à tous Camille si tu me permets peut-être une question par rapport par rapport à l'avant-dernière intervention et à l'échange qui a porté sur ce scénario que tu esquissais entre une forme de contractualisation entre humain et non humain je me posais la question si ça pouvait aller jusqu'à la reconnaissance aussi d'une logique de dette c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un processus qui commencerait à établir un compte et un des comptes des flux à une reconnaissance de ces flux AT0 et pour ce qui vient ou est-ce que par ailleurs il pourrait y avoir un droit de regard rétrospectif et une traduction juridique des pillages que par ailleurs tu mettais en avant et de non c'était ça c'est là effectivement là on pourra peut-être même inviter dans nos conversations Dorothée qui travaille qui était venue nous entendre c'est tous celles et ceux et je ne suis pas au courant vraiment des derniers états de la recherche là-dessus sur changer les systèmes comptables ce que tu proposes serait extraordinaire mais ce serait comme si aussi on chiffrait par exemple la dette coloniale ce serait mettre en dette l'Europe et les métropoles coloniales à l'égard de leurs anciennes colonies en fait c'est comment est-ce que l'on arrive à chiffrer le passé et le temps long je trouverais fascinant de le faire sur la dette contractée de l'espèce sapiens à l'égard du monde non humain je trouverais ça fascinant et fabuleux je pense que déjà on va avoir beaucoup de mal aux différents changements juridiques dont on parle donc amener tout d'un coup cette immense dette de sapiens à l'égard du monde et du terrestre c'est un scénario d'anticipation génial c'est une prospective extra par contre c'est vrai que dans le souci pragmatique qui est le mien dans ce projet là en tout cas je ne crois pas que ce soit une approche possible mais par contre changer les règles comptables ça c'est un des nerfs c'est vraiment un des nerfs de la guerre nous là pour l'instant on est sur la question du changement institutionnel droit privé droit constitutionnel droit public il va y avoir également ce dont on avait parlé avec Valérie c'était un des schémas à changer la hiérarchie des normes c'est ce que je crois notre affaire à tous et Valérie vous essayez également d'obtenir c'est la reconnaissance dans le bloc de constitutionnalité des différents principes écologiques mais la branche comptable est un énorme dossier en fait mais à dire vrai je pense que cette idée que tu as là elle va très vite parce que à partir du moment où il y a la terre qui devient propriété d'elle-même c'est presque communiste de le dire ainsi mais c'est une terre ça veut dire que chaque culture depuis le néolithique pourrait être considérée comme une extraction comme une captation de la valeur comme un stockage en fait indu et donc ayant généré une dette dans le présent du jour où on dit telle forêt est sujet de droit ça va aller très vite parce que parce que les loyers vont être versés et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est on est donc dans une tout autre logique que celle de la fiscalité écologique la fiscalité écologique c'est celle qui maintient l'être humain dans une logique du care on reste les pasteurs du monde donc c'est nous on se paye une taxe et puis comme ça on prend soin du monde dans l'autre on fait un décentrement on désanthropocentrise on décentre tout d'un coup il y a des éléments de la nature qui sont des sujets de droit qui sont certes représentés par des humains mais qui eux-mêmes par mandat sont obligés de représenter les intérêts de l'écosystème ou de l'élément de la nature considéré et à partir de là ils doivent se servir de cet argent en ce sens donc il y a vraiment pour moi là un changement par rapport à la façon qu'on a eu jusque là de considérer notre rôle si tu veux c'est que tout d'un coup c'est pour les intérêts eux-mêmes l'argent va comme loyer c'est pas une taxe c'est un loyer c'est un loyer que nous versons dans l'usage du monde et ce loyer ne va plus aux états mais il va aux éléments de la nature voilà c'est ce changement-là qui s'organise bonjour Maud Lefloc vous m'entendez ? on t'entend oui bonjour à tous merci beaucoup Camille d'avoir orchestré ce beau plateau avec notre affaire à tous avec Antoine avec Jérémy merci d'être là et puis de participer à cette réflexion qui chahute un peu la ligne droite dont on qui sont nos habitudes imaginaires comme disait Antoine il y a aussi et j'aimerais vous le soumettre la façon dont ça atterrit en Loire enfin c'est vrai qu'on pense en contextuel forcément aujourd'hui la Loire n'est pas le Fanganoui n'est pas le Gange c'est un le dernier fleuve naturel d'Europe en cela il est intéressant et emblématique comme comme élément de la nature à travailler il est emblématique aussi parce que ses variations en termes de paysages sont incroyables l'été dernier il était en grande souffrance en grande sécheresse donc il est très sensible effectivement aux questions de climat et il est aussi emblématique des sujets de transition qui nous traversent de plein fouet et donc j'aimerais peut-être poser la question peut-être du côté de notre affaire à tous sur des exemples c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas à défendre telle population il n'y a pas à défendre telle ou telle espèce il y a effectivement à réfléchir transition il y a à réfléchir décentrement décadrage inversion enfin tout le travail formidable que porte Camille y compris sur les systèmes comptables et aujourd'hui il me semble qu'on pourrait aller sur et Bruno pourrait renforcer cette hypothèse aller sur la question de comment on gère un fleuve comme la Loire sur lequel il y a des établissements publics des établissements publics loirs il y a un plan Loire grandeur nature il y a une agence de l'eau etc. il y a plein d'outils de gestion du fleuve qui ont évolué avec les lois de décentralisation qui font qu'aujourd'hui le fleuve il est compartimenté dans sa gestion il est géré de façon compartimentée par les établissements publics intercommunaux et donc j'aimerais que notre affaire à tous puisse nous donner des exemples peut-être sur façon dont on a pu travailler d'autres modèles d'approche de gestion de défense d'intérêt d'un élément naturel à travers le monde est-ce que juste bonjour juste mot je peux juste rebondir sur ce que tu dis peut-être avant de laisser les invités de Camille s'exprimer pour renforcer effectivement ce point sur des spécificités qui seraient propres à l'espace ligérien alors on peut aussi négocier sur la Loire le bassin versant mais c'est déjà une discussion à l'échelle quel territoire donc c'est Bruno Marmiroli oui pardon oui oui Bruno Marmiroli donc mission Val-de-Loire membre du Parlement et un premier point qui était parmi nos détracteurs parmi les personnalités qui contestent qui oui voilà et d'ailleurs de façon assez véhémente mais en même temps aussi légitime le projet il y a dans le système de réparation ce qui nous est proposé c'est très bien si la nature peut effectivement si les dégâts infligés à un écosystème donné peuvent se monnayer à ce moment quid de ce que la nature nous infligerait dans un contexte comme le Covid-19 ça a été un des retours qu'on a eu ça c'est un premier point d'actualité et puis pour revenir à l'espace nigérien en fait ça milite très fortement me semble-t-il pour renforcer encore finalement notre connaissance des interactions notre connaissance des procédures d'attachement des hybridations on a commencé à défricher un peu à la première audition effectivement la nature extrêmement imbriquée des dispositifs des liens la difficulté de déplier les écosystèmes mais pour autant j'ai regardé un peu effectivement les schémas proposés à l'école urbaine de Lyon etc il y a très probablement des possibilités quand même d'explicité par le truchement des pratiques artistiques par le truchement effectivement de cette mise en tension art-science à l'échelle ligérienne je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible d'en rendre compte et parallèlement de mener une réflexion plus profonde plus aboutie sur cette répartition celle que vous avez très bien mentionnée l'équipe de notre affaire à tous c'est-à-dire où sommes-nous il ne s'agit pas de droits coutumiers ou alors il faut qu'on creuse cette idée il ne s'agit pas effectivement d'une espèce en particulier on l'a vu avec l'espèce des poissons ce sera difficile de se concentrer sur un animal totémique de la loi ou alors en tout cas moi je ne suis pas compétent pour ça donc on est plutôt dans la version 1 qui est le bio équitable ou le bio centré ce que rappelait Maud tout à l'heure mais ça c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille c'est vraiment là pour le coup un chantier à ouvrir qui nourrira probablement les fondements même du droit à venir je peux peut-être ajouter quelque chose éventuellement rebondir il y a beaucoup de choses qui se sont dites peut-être sur la gestion des fleuves il est trop tôt pour avoir de vrais résultats puisque les grands arrêts comme la Colombie en 2016 ou alors Ranganoui en 2017 il est beaucoup trop tôt pour avoir véritablement des résultats donc avoir le recul nécessaire pour donner une idée de comment articuler effectivement les établissements existants le découpage existant au niveau institutionnel et y intégrer les intérêts et les représentants de la Loire mais ce qu'on pourrait dire déjà c'est que lorsque vous reconnaissez la personnalité juridique à un fleuve et je pense surtout au Ranganoui mais la Trato en Colombie en 2016 c'est un peu la même chose vous nommez des représentants bien évidemment donc les modalités sont différentes s'agit-il de riverains de clans de population locale ou plus spécifiquement mais vous avez ces représentants qui participent à l'élaboration de politiques publiques paritaires avec des organes de l'État des institutions locales des associations ou autres mais vous êtes un peu libre c'est-à-dire que l'articulation pourrait se faire alors là c'est une hypothèse en intégrant les représentants dénommés par loi arrêt ou l'acte qui reconnaîtrait la personnalité juridique et les représentants elles intégreraient au sein des comités décisionnaires d'une politique donc ça peut être au sein de VNF par exemple je suppose ou au sein des établissements publics les représentants de la loi qui participeraient avec l'État et les autres riverains à l'élaboration des politiques publiques intéressant directement le fleuve donc le bien-être du fleuve et sa santé c'est une hypothèse que je soumets je vais peut-être laisser les autres membres de notre affaire à tous éventuellement compléter ou alors Antoine est-ce que je ne suis pas entendu vous m'entendez ? si ça y est voilà ça y est ok maintenant oui non mais c'est juste une interrogation c'est-à-dire que j'ai le sentiment que la notion d'inter-espèce renvoie à un imaginaire qui serait plutôt de l'ordre des combats des minorités ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas intéressant en tout cas c'est un peu comme ça que Rocio Berenguet a abordé ces questions au départ pas maintenant mais au début c'était un peu dans ce sens-là il me semble et j'ai le sentiment que la notion de voie des écosystèmes comme tu l'as évoqué tout à l'heure Camille me paraît plus juste et surtout ça renvoie vraiment à la question de changement de rapport au vivant beaucoup plus directement il me semble et voilà c'était une question que j'avais en entendant les différentes discussions alors je je reprends quelques points que ce n'est pas du tout une conclusion tout est ouvert un point de méthodologie d'abord pour moi il est du point de vue de ce combat sur l'imaginaire le combat pour l'imaginaire de ce changement de paradigme qui est nécessaire de faire avancer ces idées c'est que on doit en fait en quelque sorte fixer un horizon en disant tiens et si on faisait ça c'est un peu comme des enfants autour d'un bac à sable qui se disent et si on racontait que et ne pas attendre à ce qu'on ait toutes les réponses c'est en jouant en quelque sorte c'est en avançant que on va avoir différentes réponses on va avoir des réponses espèces parce que c'est une espèce menacée que l'on veut protéger on va avoir une réponse dans un état où l'intérêt général est bien compris on n'aura pas besoin on va avoir une réponse milieu écosystème dans un autre lieu etc donc sur le système comptable également on va avoir plus ou moins telle ou telle règle en fait c'est ça cette approche pragmatique aussi que je voudrais mettre en avant et ce pragmatisme du droit et ce que disait j'étais sensible à ce que disait le roi Marguenot de ce point de vue là c'est que pour différents usages nous avons différentes formes de sociétés nous avons différentes manières de gérer des associations différentes structures qui visent différents objectifs et je crois qu'il faut avoir conscience méthodologiquement que l'important c'est d'engager un récit parce que c'est en engageant ce récit que d'autres personnes vont pouvoir être associées et avancer également dans leur tête on part je crois il faut toujours revenir de là on part d'un monde où il y a les sujets et les choses et du côté des sujets il y a des humains et du côté des choses il y a le reste d'une façon générale c'est quand même comme ça que ça existe encore ontologiquement et je crois que c'est ce grand déplacement qu'il faut lancer donc ça c'est méthodologiquement de dire on ne répondra pas à toutes les questions ensuite sur le point de la dette que tu évoquais finalement Bruno ça rejoint cette question de la dette c'est est-ce que la nature nous doit des choses lorsqu'elle détruit les intérêts humains c'est-à-dire que là la dette la baisse de la croissance serait à la charge de ce petit virus là je crois aussi également que c'est ce qui était dit dans l'audition Leroy Marguenot c'est que en fonction de la manière dont tu vas dessiner ta personnalité juridique tu peux décider que c'est une personnalité juridique qui n'a que des droits et pas d'obligation pas de devoir mais tu peux aussi faire l'inverse si demain il y a des intelligences artificielles et des petits robots qui accomplissent un certain nombre de tâches c'est déjà le cas et qu'il s'avère nécessaire de leur donner la personnalité il sera utile de leur donner que des tâches et pas de droits voilà enfin c'est en tout cas cette division là que j'ai pour l'instant en tête moi je n'ai pas beaucoup plus avancé là-dessus mais il est utile qu'une chose créée par l'homme en fonction d'une certaine tâche et qui dépend d'une utilisation de l'électricité ou de l'énergie fossile ne soit pas en mesure d'acquérir des droits mais qu'elle soit en quelque sorte esclave de nos usages je pense que d'autres post-humanistes diraient autre chose mais pour l'instant moi c'est ma position donc on va dessiner en fait les personnalités juridiques en fonction de ça et voilà et ce que tu disais Antoine ça m'évoque un truc ultra important pour moi c'est vrai qu'on peut avoir dans cette logique émancipatoire un regard vers la logique des minorités donc je suis un descendant d'esclaves je suis un descendant des oppressions coloniales je suis etc et le monde en quelque sorte des dominants est endetté vis-à-vis de mes souffrances et de l'histoire de ma souffrance etc on connaît bien ça ça a donné la guerre des mémoires ça donne des conflits identitaires multiples ça donne de la fragmentation on peut avoir cette logique là mais à mon avis je suis d'accord avec toi c'est pas la bonne parce que lorsqu'on parle d'écosystème on parle du monde commun et donc même une personnalité juridique qui va en quelque sorte créer une personne privée du monde commun c'est-à-dire coupée en fait ça recrée quand même du commun une forêt un lac une rivière un écosystème un milieu en fait c'est un usage pour le commun donc on n'est pas pour moi du tout dans une logique on est dans une logique qui fragmente un peu plus le monde certes pour le rééquilibrer ou le déséquilibrer autrement mais on n'est pas dans une logique qui le fragmente de telle façon que ça va créer plus de plus de guerre de la souffrance ou de guerre de mémoire c'est qu'à la fin l'objectif est quand même de donner plus de droits à des sujets complexes dont nous dépendons à quoi la vie tient et donc c'est une sorte de reconstruction paradoxale du commun à partir d'un encodage humain qui est qui est ultra fragmentaire qui découpe dans le monde c'est-à-dire en somme pour le dire autrement je le dis parfois je rêverais qu'on puisse tous être des indiens et avoir des vies indigènes et retrouver ces éco-visions-là pour pouvoir nous réattacher mais comme nous vivons dans un monde qui est ultra découpé juridiquement et qui ne reconnaît que le conflit alors on fait rentrer un sujet dans la scène du conflit mais ce sujet-là en fait nous sert collectivement voilà c'est un peu comme ça que je le dirais je voulais juste ajouter un mot et revenir sur ces questions de méthodologie dont tu parlais ce qui m'apparaît extrêmement important c'est qu'on y arrivera qu'en tâtonnant droit par droit il y a Marie-Angèle Hermitte qui a beaucoup raisonné sur ces questions et qui le dit c'est seule la multiplication des procès avec des sujets de droit non humains qui permettra de comprendre exactement quels sont les besoins spécifiques des non-humains au cas par cas par essai et par erreur et je voulais vous donner un exemple même pour les sociétés personnes morales par exemple aujourd'hui encore là en 2016 il y a eu un arrêt une question posée à la Cour de Tessation on leur reconnaît pourtant la personnalité juridique depuis le début du siècle mais on ne sait pas encore toute la dimension de cette personnalité juridique et notamment quels sont tous les droits qui leur sont accordés on s'est interrogé sur la question de savoir est-ce qu'on leur reconnaissait un droit à la vie privée comme un être humain et c'est en 2016 seulement que la Cour de Tessation est venue dire ah ben non pour une société elle n'a pas le droit à la vie privée donc en fait on ne va pas pouvoir même si on s'interroge sur ces questions de qu'est-ce que ça va donner et quelles sont les conséquences d'accorder la personnalité juridique à une antiquité humaine ça va un peu être au cas par cas et en effet de savoir est-ce qu'ils auront aussi des devoirs non on a des hypothèses et c'est tout à fait envisageable d'en accorder que certains droits sans doute pas tous et pas de devoir donc c'est vraiment important en effet en termes de méthodologie de penser qu'on y va en tâtonnant au cas par cas et en cela moi personnellement je trouve qu'il est plus fort de le reconnaître par le juge plutôt que par la loi parce que précisément ça permet à une logique jurisprudentielle de tâtonnement et de cas d'espèce pour répondre à toutes ces questions merci infiniment pour cette dernière chose ça me semble très 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 important cette question c'est ce pragmatisme c'est ce cas par cas c'est ce tâtonnement on fixe un horizon on dit dans le récit dans le récit on a à vivre avec plus de gens il faut qu'on intègre plus de vivants plus de monde et il faut qu'on cohabite à plus nombreux et une fois qu'on a fixé cette flèche là on se dit bon ben on y avance on avance on fait ça on essaye on voit ah ça là ça pourrait prendre telle et telle branche etc merci merci à toutes et à tous pour votre présence à bientôt à bientôt bye au revoir il est porté par le polo polo art et urbanisme et ses partenaires la mission val de loire est cyclique avec la complicité de l'école du paysage de blois et du coal coalition arts et écologie en parallèle de cette démarche des auditions d'autres projets artistiques et des scénarios d'aménagement émergent il participe à renouveler l'approche des droits de la nature et des transitions écologiques pour contribuer à définir les contours de ce parlement du fleuve vous pouvez contacter le polo et suivre le projet via la page facebook et twitter du parlement de loire la réalisation a été pensée par les membres de la commission Stéphane Cordobès Camille de Toledo Pascal Ferren Bruno Marmiroli Johan Pronier Virginie Serna Lolita Voisin et toute l'équipe du polo la post-production de cette conversation est effectuée par l'atelier Java nous remercions ici Boris Jolivet qui nous a prêté certains de ces sons de loire pour l'habillage sonore sous-titrage MFP. C'est parti !